Sam Calder, c'est l'un des filmmakers les plus influents de cette génération. Mais c'est pas tout. Il est aussi photographe, pilote de drone, sportif extrême, influenceur positif, et bien plus. C'est un travailleur acharné, il fait vraiment pâlir toutes les excuses qu'on se donne pour pas atteindre nos propres rêves. Et justement, c'est précisément de rêves dont je vais parler dans cette vidéo. Ou plus précisément, des balles mentales que l'on se crée et qui nous empêchent de concrétiser ce qu'on veut faire ou atteindre. Et oui, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Sam Calder et de lui demander son avis sur le sujet. J'y reviens. Certains diront qu'il faut parler d'objectifs et non de rêves, parce qu'un rêve reste fictif là où un objectif peut s'atteindre. Je répondrai à ça que je pense moins d'importance à la définition du mot qu'est-ce qu'il représente émotionnellement pour moi. Et aussi qu'avoir rêvé de quelque chose ne m'a jamais empêché de le réaliser. Habiter et travailler au Japon, devenir freelance au Canada, vivre de la photo et de la vidéo. Une chose qui m'a marqué en parlant avec mes proches, c'est que certaines choses qui me paraissent simples, comme aller vivre au Japon, j'ai littéralement eu mon visa en une aprime de paperasse une semaine d'attente, et pas beaucoup plus pour la recherche de logements et de travail. Malgré cette simplicité, ça paraît très inatteignable pour beaucoup de personnes. Personnellement, j'en ai dit que beaucoup de nos rêves nous semblent impossibles à atteindre, non pas parce qu'ils le sont, ni non plus par manque d'informations, parce que sur Internet on peut vraiment tout trouver, mais en fait parce qu'on a des blocages mentaux qui nous font penser que c'est impossible, que c'est pas pour nous que seule une élite ou des chanceux peuvent y arriver. Surtout ne va pas croire que je prétends d'avoir la science infuse sur le sujet, c'est vraiment loin d'être le cas. J'ai aussi mes propres doutes et aussi mes propres rêves qui pour l'instant me semblent impossibles à atteindre. Et c'est justement pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que plutôt que de me résigner à ne pas réaliser ce rêve et de voir ça juste comme un fantasme que je n'ai jamais réalisé, j'ai plutôt envie de voir si en surmontant des barrières mentales, je ne peux pas justement atteindre ce qui me paraissait impossible le rendre tout à fait réalisable. On en revient donc à Sam Calder et la non moins incroyable Chelsea qui est une aventurière et photographe totalement épique que j'ai rencontrée lors d'une conférence à l'île Bohen, juste à côté de Vancouver, Canada. Je voulais savoir si des personnes comme ça qui ont un quotidien complètement incroyable, on a l'impression que réaliser des rêves c'est leur petit déj parce que c'est tellement une routine et tout ce qu'ils font paraît souvent impossible pour la plupart d'entre nous. Donc je voulais savoir si des personnes comme ça se heurtent également à leur propre barrière mentale. En leur posant la question, j'ai eu deux réponses différentes. D'un côté Sam Calder répond de manière très simple, il fait simplement ce qu'il aime faire. Quand on écoute son parcours, on réalise qu'il y a eu beaucoup d'opportunités, non pas en les cherchant, mais en faisant ce qui lui plaisait. Beaucoup rêvent de gagner leur vie en voyageant, Sam Calder lui, il rêvait simplement de voyager, point. Il a donc voyagé par envie, il a fait des vidéos de ses voyages par envie et c'est la qualité de son travail qui lui a permis au final d'en vivre. Je vais sûrement extrapoler sur ce qu'il m'a dit, mais ma conclusion sur ce mode de pensée, c'est que Sam Calder n'a pas beaucoup de barrières mentales parce qu'il ne rêve pas de la situation qui englobe une activité. Il ne rêve pas d'être payé pour voyager, il voyage. Il ne rêve pas de faire un million de vues sur YouTube, il veut faire des vidéos. Et comme il se donne vraiment à fond ce qu'il fait, bien plus que la plupart d'entre nous, c'est vraiment un travailleur acharné, il devient excellent ce qu'il fait et il se fait remarquer, il a des opportunités et tout s'enchaîne. Donc pour suivre son approche, il ne faut pas qu'on mette la charrue avant les bœufs, il faut se donner à fond dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime, il faut le faire le plus souvent possible, devenir bon à ça et ensuite les résultats vont arriver. Chelsea m'a donné une réponse différente et très bonne à entendre. Ce qui est possible et ce qui est impossible reste très subjectif. Certaines choses sont impossibles jusqu'au jour où quelqu'un le fait. Elle a pris l'exemple des paliers pour les records sportifs. Il y a des distances ou des temps qui sont jugés comme inatteignables pour l'homme. Et il suffit d'une seule personne qui arrive au final à battre ce palier pour que tout d'un coup on voit toute une flopée de personnes qui eux aussi y arrivent. Elle a ajouté à ça que même les meilleurs d'une discipline sont souvent remplis de doutes sur leur propre capacité. Elle a pu rencontrer des photographes de National Geographic qui font clairement partie des meilleurs mondiaux. Et elle a été surprise de voir que même eux doutent de leurs propres compétences en photo, ce qui est complètement dingue. Parce qu'ils sont vraiment excellents, c'est l'élite mondiale de la photo. Et ils doutent de leur capacité. Elle a conclu en disant que savoir ça lui permet d'accepter beaucoup mieux ses propres doutes et de ne pas les laisser l'empêcher d'atteindre ses propres rêves. En conclusion, il faut qu'on se focalise sur ce qu'on aime, qu'on le fasse le plus possible, qu'on n'attende pas de reconnaissance ou de statut dès le début. Et surtout, qu'on laisse couler nos doutes parce que tout le monde en a. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, elle me tenait vraiment à cœur. Si elle t'a plu, montre-moi ton soutien en la likant, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501